Votre programme arrive dans un instant Bonjour et bienvenue sur cette édition du journal Maldena News Présenté ici à Saint-Louis Voici les titres de l'actualité La police nationale a réalisé une très grande campagne de recrutement La Trinité où sommes partis Voir le déroulement des recrutements A la Trinité toujours, la Croix-Rouge organise de plus en plus de dons du sang Sur le stade de la Trinité Nous verrons comment se déroule le don de notre sang et qui peut le donner Enfin, nous sommes partis à la découverte d'une des rares femmes femmes de moto sur l'île Commençons notre journal par les prévisions météo de la semaine Cette semaine, le temps sera plutôt estival avec des températures avaisinant les 25 degrés Mais une perturbation atteindra l'île à partir de mardi Et laissera place ensuite au soleil jusqu'à la fin de la semaine Une très belle semaine en perspective Passons désormais à l'actualité avec la police nationale Qui a fait une très grande session Désolé, de recrutement à la Trinité Un reportage de Benoît Duchesne Lors de cette session de recrutement La police nationale a installé un stand de recrutement Sur le stade de football de la Trinité Une organisation minutieuse Mais essentielle pour accueillir la trentaine de participants Bon, on a tous nos chances ici Je dirais qu'ils ne tentent rien à rien En effet, on a tous nos chances Malheureusement, on prendra les meilleures C'est une réponse un peu bateau Mais bon, c'est la vérité Mais je pense que c'est comme les journalistes Il y a les bons et il y a les mauvais Ben non, on va prendre que les bons Tout le monde a sa chance Mais il n'y a que les meilleurs qui se comprennent Lors de cette étape du recrutement Les policiers identifient chaque individu Et les fouillent minutieusement Pour éviter toute intrusion d'objets dangereux ou d'armes Dans le centre de recrutement Là, entre 3 et 200 3 personnes et 200, j'irais En termes de fourchette Ah ouais, c'est une grosse fourchette C'est ça, c'est ça, exactement Là, t'es sur une cuillère à soupe, là, plutôt C'est ça, c'est ça Malgré la bonne humeur et l'ambiance détendue Les candidats restent tout de même stressés Mais non, ben, bravo Tous les candidats sont ensuite montés dans le bus Direction le centre de recrutement de la police nationale de Lille Le plan de relance économique sur Lille Fait ses preuves que de plus en plus de start-up Voient le jour sur Lille Comme ce restaurant asiatique de vente à emporter Benoît Duchesne Ils viennent très régulièrement sur le stade Ces start-up spécialisés dans la nourriture Fleurissent de partout sur Lille Comme ici, à la Trinité Nous sommes partis voir un employé Neme Express, livraison, mais pardonne-t-il Nous faisons des menus à 10 euros 10 euros, c'est pas cher, c'est moins cher que gratuit Des menus avec des hamburgers de Neme Il y a des hamburgers de Neme Il y a des wraps de Neme et des tacos de Neme En fait, nous, nous vendons que des produits Tant pour ton Neme Du japonais, du thinois Et que de la bonne marchandise C'est de la vente, on fait de la vente Faut filmer l'avant, pas l'arrière par contre Malgré le choix de la direction De ne pas filmer l'arrière des food trucks Nous décidons tout de même De goûter ces fameux burgers de Neme Malgré les affaires fleurissantes Le voisinage du stade Se plaint régulièrement des mauvaises odeurs Et une disparition anormale de chiens et de chats A été signalée par les habitants Certains accusent le restaurant D'utiliser ces animaux dans leur Neme Un citoyen s'exprime anonymement Mais bien sûr que c'est eux qui bouffent nos chats et nos chiens C'est pour ça qu'ils nous laissent jamais voir ce qui se passe derrière Maintenant je laisse plus mon chat sortir Jusqu'à ce que la police fasse quelque chose Parce que là c'est plus possible Malgré les accusations Les clients sont toujours aussi nombreux Pour déguster les spécialités asiatiques revisitées Nous sommes partis à la rencontre de la Croix-Rouge Qui organise souvent des événements d'ondussants sur l'île Benoît Duchesne est parti voir les bénévoles dans leur mission Comme à son habitude La Croix-Rouge organise régulièrement des événements d'ondussants Afin de pouvoir aider les blessés Lorsqu'ils ont besoin de transfusions sanguines Alors du coup on organise une récolte de dons du sang pour les personnes qui souhaitent donner leur sang Et faire des dons type d'argent ou de ce qu'ils veulent pour aider les personnes dans le besoin pour la Croix-Rouge Au moment où je viens d'ouvrir Donc on a déjà eu une personne Là ça va être la deuxième D'abord en fait les personnes elles viennent Elles vont avec mon collègue que vous avez pu voir là-bas au niveau de la table Donc une fois qu'elles vont là-bas Mon collègue il va voir avec eux pour leur faire un petit bilan On va voir s'ils n'ont pas d'ancêté c'est dans le médico S'ils n'ont pas de chose qui pourrait poser problème On va atteindre leur santé On voit leur groupe sanguin s'ils le connaissent ou pas Ou s'il faudra qu'on le recherche Et puis ensuite on va prélever le 500 000 litres de sang Et puis après quoi on les garde un peu avec nous Voir si tout va bien Et puis on leur donne de quoi manger et boire Comment ça vous fait pas mal ? Non, du tout Hop, hop, elle n'est plus là Ah bah parce qu'il y a des gens qui en ont besoin Et puis un jour ça peut être nous qui en avons besoin du sang de Dieu On sait jamais Donner son sang c'est très simple Mais voici quelques conditions Afin de donner son sang Il est nécessaire d'avoir entre 18 et 70 ans Avoir fait tous ces vaccins obligatoires Peser plus de 50 kilos Et être en bonne forme Elles sont très peu mais elles adorent ce qu'elles font Les fameux femmes de moto Nous sommes partis à leur rencontre Pour nous faire découvrir leur passion Benoît Dichet Aujourd'hui dans Forma Découverte Nous sommes partis à la rencontre des bikers d'un nouveau genre Bonjour, je me présente, je m'appelle Elix Jairia Je suis actuellement du coup moteur sur l'île Donc avec mon harlé sur une couleur militaire C'est quasiment 10 ans que je fais de la moto à peu près Après je n'ai pas forcément grandi dans une famille de moteurs J'ai découvert cette passion en tout simplement en voyant des courses de moto Ou même en croisant des motos sur la route La moto ça va être beaucoup Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus en liberté On est pas mal confiné dans un véhicule On n'a pas forcément l'air qui passe entre les vêtements Qu'on sent le frottement de l'air etc Que la moto on est vraiment libre des mouvements On est libre en dehors d'un espace clos C'est une harlé qui est assez jolie visuellement Comme vous pouvez la constater Après moi je l'ai mis en couleur militaire Parce que tout simplement j'aime beaucoup cette couleur là Et je trouve que ça accorde pas mal la moto C'est une moto qui est assez réputée pour son modèle un peu unique Sur ses trois phares qui sont sur le devant Le moteur qui est assez joli visuellement La moto, une passion qui fait et qui fera rêver plus d'une sur l'île Autre sujet d'actualité sur notre île Le rachat de la rédaction du journal de nos confrères de chez Rech Un reportage toujours et encore de Benoît Duchesne Vous en avez peut-être entendu parler L'information a fait le tour de l'île L'entreprise Rech a été rachetée par ses employés Nous sommes partis les voir quelques jours après le rachat Tout simplement que l'ancien patron a voulu le vendre Et en tant qu'ancien employé de Rech et maintenant patronne On a voulu le racheter Parce que nous n'avons pas voulu avoir une personne qu'on connaissait pas forcément Pour prendre le flambeau Et on a voulu rester entre personnes de confiance Pour qu'on savait qu'on faisait du travail Du très bon travail Ben Le prix de l'achat Nous avons pu négocier Donc on ne vous donnera pas le prix initial qu'il avait donné Mais nous avons pu négocier jusqu'à 350 000 pour l'achat Donc on a pu pas mal baisser le prix Mais on ne vous donnera pas le prix initial qu'il avait prévu à vendre l'entreprise Après ce qu'on peut vous dire c'est que nous avons pu du coup récupérer les locaux Récupérer tout ce qui est paperasse qu'il avait prévu Récupérer le droit d'auteur sur le nom et le logo Donc du coup le nom Rech et le logo Mais à voir bien sûr avec monsieur Paul et moi Et éventuellement d'autres membres Si nous n'acceptons pas de changer le nom Et après nous n'avons pas récupéré le véhicule qui était dans l'entreprise Quelques jours plus tard L'entreprise changera de nom Pour Meldon Info En effet un conflit d'intérêt aurait eu lieu avec l'ancien patron Qui aurait menacé de poursuivre l'entreprise Avec le changement de la rédaction L'entreprise promet de nouveaux projets Tels que des émissions Des journaux spécialisés pour chaque métier Etc L'entreprise met toujours en vente Ses journaux papiers Et enfin nous clôturons ce journal Sur ces belles images de l'île de Moray Très peu connue des citoyens de l'île Regorge d'espace unique Benoît Duchesne Sur une île lointaine nommée Moray Le vent souffle doucement sur la baie Les vagues viennent caresser le rivage Dans une symphonie de sons et d'images Les palmiers se balancent au rythme du vent Tandis que les oiseaux chantent gaiement Le soleil brille sur cette terre éloignée Un véritable paradis loin de la réalité Le sable chaud sous mes pieds nus Je marche le long de cette plage inconnue Je me sens libre Comme si j'étais seul au monde Un sentiment de paix qui m'envoye Et qui m'abonde Les étoiles brillent dans le ciel nocturne Le feu de camp crépite La nuit est assiturne Je me sens en communion avec cette nature Sur cette île de Moray Une vraie aventure Un lieu unique Un refuge pour l'âme Un endroit où le temps n'a pas de prise Ni d'arme Je suis reconnaissant d'avoir découvert cet endroit Cette île magique Qui m'a apporté la paix Et la foi Et voilà C'est la fin de ce journal Prochainement La Viz City Production Vous proposera une émission unique et inédite sur Maldon Un talk show animé par nos invités Qui répondent à nos questions Débattront le tout avec humour Toute la réduction vous remercie de votre fidélité Et vous souhaite une bonne journée sur Maldon Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz